14 heures précises, la ministre déléguée aux armées fait son arrivée au RICM. Avant le passage en revue des troupes. En vous ordre madame la ministre. Bonjour, vous as-tu bien ? C'est bien. Un mot d'encouragement pour chaque soldat à quelques semaines du départ pour le Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane, sous l'œil du commandant du RICM. Extrêmement honoré de recevoir madame la ministre aujourd'hui, au moment où le régiment se prépare à partir dans la bande sahélo-saharienne. C'est pour nous une grande joie de pouvoir la recevoir aujourd'hui. La suite se déroule hors caméra. Une réunion pour évoquer en détail la mission à venir. Plus de 500 soldats marsouins sont sur le départ. Le Sahel et le régiment d'infanterie chars de marine, c'est une longue histoire depuis la fin des années 80 au Tchad. Cette visite de la ministre intervient dans un contexte difficile, alors que l'armée française paye un lourd tribut dans cette région d'Afrique subsaharienne. Cinq soldats ont trouvé la mort en l'espace de quelques jours. L'opération Barkhane se poursuit, elle n'est pas terminée. C'est une longue opération, difficile, mais qui nécessite que l'on puisse poursuivre dans la durée et qui nécessite surtout cette grande implication de nos marsouins ici parce qu'ils connaissent cette opération dans les moindres détails. Un discours pour rassurer les forces du RICM dans cette opération extérieure de lutte antiterroriste, les principaux risques, les attaques kamikazes et les mines artisanales. Nous sommes préparés à cette mission, je n'ai pas d'inquiétude. Les marsouins sont prêts et motivés pour cette mission au Mali. Depuis 2013, c'est la cinquième mission au Sahel pour le régiment d'infanterie chars de marine. La ministre s'est également rendue à Châtellerault ce matin pour une visite du Centre des Archives de l'Armement et du Personnel Civil. Un projet d'agrandissement de 16 millions d'euros a été annoncé. Début des travaux, fin 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada